Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 19 mars et nous fêtons Saint Joseph, l'époux de Marie. Saint Joseph descendait de la race royale de David. On croit généralement qu'en vue de la mission sublime que le ciel lui destinait, il fut sanctifié avant sa naissance. Nul ne peut douter que Joseph ne fut préparé à son sublime ministère, quand la Providence qui dirige tous les événements unit son sort à celui de Marie. L'évangile est très sobre de détails sur Saint Joseph, et on y voit tout résumer en ces mots, il était juste. Mais que ces mots couvrent de merveilles, puisque les docteurs s'accordent à dire que Saint Joseph tient le premier rang après Marie, parmi tous les saints. Son père l'éleva d'après la tradition, dans l'état modeste de charpentier. Il pouvait avoir, selon de sérieux auteurs, une cinquantaine d'années. Et il avait gardé une chasteté parfaite, lorsque la volonté de Dieu lui confia la très sainte Vierge. Cette union, belle devant les anges, dit Saint Jérôme, devait sauvegarder l'honneur de Marie devant les hommes. Dieu voulu que le mystère de l'annonciation demeura quelque temps caché à Saint Joseph, afin de nous donner, dans le trouble qui plus tard s'empara de lui, lorsqu'il s'aperçut de la grossesse de Marie, une preuve de la virginité de la mère et de la conception miraculeuse du Fils. L'avertissement d'un ange dissipa toutes ses craintes. Qui dira ce que Joseph, depuis lors, montra de respect, de vénération, de tendresse pour celle qui bientôt allait donner au monde le Sauveur ? Combien Joseph fut utile à Marie dans le voyage de Bethléem ? Combien plus encore il lui fut utile dans la fuite en Égypte ? Joseph se montra pour la mère de Dieu, l'ami fidèle, le gardien vigilant, le protecteur dévoué. Imaginons-nous les progrès en vertu que dut faire Saint Joseph, vivant dans la compagnie de Jésus et de Marie. Quel délucieux intérieur ! Quelle sainte maison que cette modeste demeure ! Que de mystères dans cette vie cachée où un Dieu travaille sous la direction d'un homme, où un homme se sanctifie sous l'influence d'un Dieu visible à ses yeux et devenu son fils adoptif. Après la plus heureuse des vies, Joseph eut la plus heureuse des morts, car il grandit son dernier soupir entre les bras de Jésus et de Marie. Il est permis de croire, après Saint François de Sales qui l'affirme, que Saint Joseph est dès maintenant au ciel en corps et en âme, avec Jésus et Marie. C'est à bon droit que Saint Joseph porte le titre glorieux de patron de l'Église universelle et que son nom, dont la dévotion chrétienne, est devenu inséparable des noms de Jésus et de Marie. On l'invoque aussi comme patron de la bonne mort. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos ! Sous-titrage Société Radio-Canada